Bonjour à tous, aujourd'hui on se dirige dans le sud-ouest. Je reçois un très bon ami, 82 sélections en équipe de France, finaliste de la Coupe du Monde. J'ai l'honneur d'accueillir le basque au bondissant, Imanol Arinordocli. Bon Imanol, prêt à cuisiner ? Toujours prêt. Aujourd'hui on va faire des risotto balls, péquillos et fromage de chèvre. Il y a plusieurs étapes dans la recette. Bon, à Ninja Warrior c'est un affranchi que deux, donc j'espère qu'aujourd'hui tu vas me suivre jusqu'au bout. C'est vrai que pour Ninja Warrior j'étais blessé, donc je n'ai pas pu me préparer. Là je sais que j'ai un gros challenge aujourd'hui. Je suis affûté comme une lame. Ça, ça me fait un peu peur par contre. J'ai lancé un risotto en cuisson, donc ça plutôt simple. Derrière on va y additionner une vinaigrette de péquillos pour qu'il soit bien rouge et aux couleurs du Pays Basque. Dedans un morceau de fromage de chèvre qui coulera lorsqu'on va le déguster. On va paner tout ça, les rendre hyper croustillants et les déguster avec les dos. Du gourmand, du croquant, tout ce que j'aime. Très bien, allez on s'y met. Bon allez, on va commencer. Je te laisse le couteau. On va tailler des losanges comme ça qui vont nous servir juste à la décoration derrière. Et moi pendant ce temps, je vais attaquer la marinade de péquillos. Le piment d'Espelette. Ça tu sais très bien qu'on n'allait pas y échapper. Les échalotes. Ça, ça ne s'appelle pas un losange. Ça, c'est mon exemple. C'est un losange landais ça. Ça, c'est ton losange. Ça, c'est un losange basque. Tous les péquillos. Je peux les mettre dans la vinaigrette, on n'aura pas besoin d'autres. Tu n'as pas tout foiré. Je t'en fais un magnifique là. On va tailler des petits morceaux de fromage de chèvre. Donc ça, hyper facile. On va couper en quatre. Et ça, en fait, ça va nous servir à le glisser à l'intérieur de notre boule de risotto pour que ça soit coulant derrière. Bizarrement, les tiens sont un peu plus grands. Je ne sais pas pourquoi. Je suis plus généreux moi dans ma cuisine. Comme les tiens. Bon, attention. C'est le moment où on va pouvoir parler de choses sérieuses entre nous et personne ne va nous entendre. J'aimerais que tu me ressortes une belle histoire entre la gastronomie et le rugby. Alors, écoute, j'en ai une petite. Toi, qui connais bien ça, en plus, c'était un mode un peu top chef. Ah, oui. Donc, pas mal de pression, mais c'était avec l'équipe de France. C'est une après-midi cohésion. On était au château de Rochefort. Et là, on arrive, donc Christian Constant, Jean-François Piège, Christian Etchebest. Et donc, on devait faire une épreuve par équipe. Je suis tombé avec Jean-François Piège qui nous a mis au fourneau. On avait l'étoque, on avait le tablier, on avait tout. Donc, ça ne rigolait pas. Ça n'a pas fait de mal de te faire dresser. Trigueur, pas un mot en cuisine, plan propre. Moi, j'étais en train de décosser 2000 petits pois comme ça toute l'après-midi pour faire manger à tout le monde. Bilan des courses, on a sorti un veau qui n'était pas cuit. On avait fait une super belle sauce, bien liée, bien lisse, brillante. Sauf qu'il y a l'équipe d'à côté qui avait fait l'apéro toute l'après-midi, nous a piqué la sauce. Et donc, le soir, on s'est fait rétamer, on a fini dernier. Donc, Jean-François, merci. Bon, nous, on a encore du pain sur la planche. Je ne vais pas te faire trier des petits pois, mais peut-être autre chose. Allez, viens. Ça, c'est assez fin. On va le sortir du mixeur et on va venir maintenant nourrir le risotto avec. Donc, le risotto, on l'a déjà fait, non, peut-être ? Bien sûr. La patience, c'est moi, ça. Non, c'est vrai, en plus, c'est ça. Donc, c'est un oignon ciselé, un peu d'ail, on fait suer dans de l'huile d'olive, on y ajoute le riz, on déglace avec un petit peu de vin blanc et on mouille avec un boulon. On cuit 15 minutes, tout doucement. Donc là, en fait, on termine la cuisson du riz dans la vinaigrette de péquillère. On va pouvoir commencer à préparer la panure. On va prendre les 4 œufs que tu peux casser dans cette assiette. Tu vas bien les fouetter. Comme ça, chef ! Ah, ça, l'homelette, tu sais la faire. Ah, ça, il n'y a pas de problème. Regarde, on va mettre un morceau de fromage dedans. Après, on reprend encore un peu de risotto et on va former des boules. Roule bien. Ah, ça. Je te les passe. Je les mets dans le... Tu les roules bien, bien, bien dans les œufs. Après, il faut que tu les passes dans la mie de pain et tu renouvelles l'opération une autre fois pour être sûr que ça ne coule pas lorsqu'on va les frire. Pourquoi tu te baisses pour travailler ? Parce que le plan de travail est un peu bas. Ils l'ont mis à ta taille, c'est pour ça. On va les prendre et on va les plonger dans le bain d'huile. Pas trop de temps de cuisson, du coup, là. Il ne faut pas que le fromage ne soit un peu coulant. Non, tu les fais bien. Les rencroussillantes. Qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas les doigts qu'il ne faut pas les... Tiens, mets-le dans la pâte. Ce n'est pas les doigts qu'il ne faut pas les... Je m'engage, moi, dans ma cuisine. Et puis, on est prêts. Tu le fasses en mode... Ça y est, il s'emballe. Ça ne donne pas envie, ça, Julien ? Moi, ça me donne envie. On se régale. On passe à la dégustation. Bon, Emmanuel, ça fait une heure qu'on se régale à cuisiner. J'espère qu'on va en faire autant en goûtant. C'est des belles croquettes. Tu sais que je suis adepte des pinchosses. Il y a du croquant, c'est gourmand. On sent bien le piquillos. Il y a le chèvre qui mène un peu de douceur qui vient contrebalancer... Toi, tu veux être juré à ton chef ou quoi ? Julien, je te félicite. Bon, tu te rappelles comment en faire toute cette recette ? On avait le risotto qui était cuit. On a ajouté notre marinade de piquillos. Derrière, on les a panés, donc dans les oeufs battus, la chapelure. On les a passés en friteuse plutôt chaude pour que ça croutille bien. Sans oublier un petit zeste de citron pour avoir une acidité. Mais je vais oublier ta touche. Donc, merci beaucoup d'être venu. Merci, Julien. Toujours un plaisir de cuisiner avec toi. Et vous, je vous dis à très vite pour une autre recette.